Hello les amis, aujourd'hui je suis en direct de Valence avec Julien Muzi et je tenais à faire cette vidéo, ce live parce que Julien fait un an que je vois progresser et je vois qu'aujourd'hui il a réalisé, dépassé un de ses plus grands rêves. Donc on va en parler, là on est dans un cadre vraiment sympa. Julien, est-ce que tu peux te présenter ? Yes, bon je m'appelle Julien Muzi, j'accompagne des sportifs de haut niveau à accomplir et matérialiser pleinement leur potentiel et arrêter de passer à côté des matchs les plus importants qu'ils ont. Et à côté j'accompagne aussi des entrepreneurs à multiplier par 10 leurs résultats en mettant le doigt sur les leviers en visite d'un business millionnaire. Ok, très bien. Et Julien, ton rêve justement il y a un an c'était quoi ? Mon rêve il y a un an, je me souviens on était en août 2017, j'étais dans un séminaire de développement personnel et à ce moment-là on fait un exercice où on se projette à un an, on doit définir un objectif qui nous paraît presque impossible mais sur lequel on veut se concentrer et mon rêve c'était d'atteindre 10 000 € par mois en août 2018, donc 10 000 € de chiffre d'affaires avec mon entreprise. C'est ça. Et là aujourd'hui, un an après, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as atteint ce rêve ? Bon forcément oui, autrement il n'y aurait pas cette interview. En fait, on est 10 mois après et là si je prends les 30 derniers jours roulants, donc pas le mois de juillet mais si je prends du 7 juin au 7 juillet, on est à 90 000 € quoi alors que j'avais pour objectif d'être à 10 000. Et ça te fait quoi de te dire aujourd'hui que tu as atteint ce rêve en fait ? En fait, surtout je réalise à quel point tout est possible et ce n'est pas juste un concept qu'on peut dire dans les livres parce que vraiment je me revois dans ce séminaire il y a 10 mois où l'objectif de 10 000 € par mois, il me paraît, je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver en fait, tu vois. Et aujourd'hui, ben voilà, ce n'est pas plus dur d'avoir atteint ce rêve et d'avoir réalisé des choses de fou et qui me paraissaient folles et qui aujourd'hui sont devenues ma norme. Et c'est juste une question de norme en fait, changer sa norme et réaliser des rêves, c'est juste changer sa norme et changer son système de croyance. Et le fait de générer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fantasment d'avoir beaucoup d'argent, de générer de l'argent, mais finalement le fait de générer de l'argent plus, d'en avoir plus, qu'est-ce que ça te fait finalement ? En fait déjà, ce n'est plus du tout la même perception que j'ai de l'argent et autant au début, c'était vraiment une valeur, c'était vraiment quelque chose qui était important. Aujourd'hui, l'argent est juste devenu une façon de mesurer la progression et c'est devenu quelque chose de neutre émotionnellement. C'est devenu quelque chose de neutre émotionnellement. Et de mesurer ta progression, qu'est-ce que tu entends par progression ? En fait, pour moi, l'argent que tu reçois, c'est juste le reflet de la valeur que tu apportes au monde et plus tu reçois d'argent, c'est la signification qu'en face tu apportes énormément de valeur puisque c'est juste l'échange entre une valeur et une somme monétaire. Une somme monétaire. On pourra faire des vidéos, je pense, complètes, même des podcasts sur ce sujet. Sur l'argent, oui. Et il y a un point sur lequel j'aimerais arriver aussi, c'est le lien entre le fait d'avoir de l'argent et le bonheur parce qu'on en a parlé. En fait, aujourd'hui, tu vois, l'argent n'est vraiment plus un moteur. C'est un moteur parce que j'ai ce moteur de croissance, de contribuer davantage et de me sentir encore plus fier de moi et d'avoir vraiment l'impression d'exprimer pleinement mon potentiel. Mais entre le mois d'octobre, novembre où j'avais atteint les 10 000 € par mois et aujourd'hui où sur le mois de juin, je fais 60 000, presque 60 000 et là, on va sur des 100 000 en juillet. Honnêtement, mon niveau de vie n'a pas changé. C'est juste que ça me donne beaucoup plus de possibilités et ça me permet de créer des expériences pour mes clients qui vont être en plus grand encore une fois et d'être un exemple pour mes clients, d'avoir davantage d'impact encore. Encore une fois, parce que je ne sais pas s'il y a des coachs thérapeutes qui nous regardent, mais avant tout, ce qui va aider ton client, c'est de voir que c'est possible. Et le meilleur moyen de lui montrer que quelque chose est possible, c'est de le matérialiser toi-même. C'est ça. Et quel a été le processus jusqu'à là sur ces 10 derniers mois ? Est-ce que ça a été dur ? Est-ce que c'était facile ? Est-ce que tu as eu des doutes ? Oui, j'ai eu des doutes plein de fois. Est-ce que ça a été dur ? Ça a été facile ? Je dirais les deux. Il n'y a pas de dur facile. Par contre, c'est une remise en question permanente. C'est se faire coacher constamment, se former constamment. Et c'est tout le temps te demander comment je peux m'améliorer. C'est penser comme un sportif de haut niveau qui est numéro 3 mondial. Tous les jours, il arrive à l'entraînement et il se demande, ok, comment est-ce que je peux rattraper le numéro 1 aujourd'hui ? Et c'est quelque chose qui est… ça me fait rire quand dans le développement personnel, on entend parler de la compétition, c'est pas bien, la détermination, c'est pas bien. Mais si, tu as besoin de ça pour matérialiser tes rêves. Tu ne vas pas juste dans le pays des bisounours, tu as aussi besoin d'un moment où tu as une énergie masculine. Tu as besoin des deux, tu as besoin de gratitude, tu as besoin d'amour, je suis totalement d'accord avec ça, mais tu as aussi besoin d'une énergie qui va te permettre de vraiment t'engager quand il y a un challenge et de rebondir quand il y a un challenge. Parce que si c'est que dans bisounours, quand tu as un challenge, tu te dis c'est parfait et je change, c'est juste un signe que ce n'était pas la bonne chose pour toi. Alors que la réalité, c'est quand tu veux vraiment quelque chose et quand c'est vraiment important pour toi et que c'est ton rêve et que tu es en train de réaliser ton rêve, tu auras plein d'obstacles et tu auras notamment des peurs qui sont énormes parce que tes rêves sont juste un prétexte pour affronter tes plus grandes peurs et que c'est normal. C'est normal en fait d'avoir ça et ça fait partie du process. Oui, les rêves pour toi, tu as dit les rêves, c'est juste des prétextes pour affronter tes plus grandes peurs, c'est ça ? Bah là, les personnes qui nous regardent, c'est quoi votre plus grand rêve ? Demandez-vous, c'est quoi votre plus grand rêve ? C'est quoi votre plus grand rêve ? À la limite, c'est quoi le rêve que vous avez non avoué ? Que vous n'avez jamais avoué à personne mais que vous savez qu'il est au fond de vous ? Ok ? Vous prenez votre plus grand rêve et à côté de ça, vous vous demandez, c'est quoi votre plus grande peur ? La chose qui vous fait la plus peur dans votre vie. Et vous vous rendrez compte que votre plus grand rêve, il est aligné avec votre plus grande peur. C'est-à-dire que pour atteindre ce plus grand rêve, il y a votre plus grande peur devant. Et tu peux te dire que si tu as peur, c'est que ce n'est pas la bonne chose. Mais au contraire, c'est justement parce que ton rêve est là. C'est juste un prétexte pour te donner de l'énergie pour devenir la personne que tu as envie d'être. C'est ça. Justement, je faisais une vidéo ce matin sur la mission de vie. J'ai encore reçu un email d'une personne qui me disait j'aimerais trouver ma mission de vie et tout. Et finalement, la mission de vie, pour moi, elle va changer tout le temps. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai une mission de vie qui est dans l'éducation nationale. Mais je sais que ça, c'est déjà en train d'évoluer parce qu'elle s'est fondée sur un manque. Et ça m'a permis de m'améliorer en prise de parole en public, de préparer mes cours, etc. Et là aujourd'hui, il y a une deuxième mission qui arrive pour me faire devenir la personne que j'ai envie d'être. Moi, c'est un peu tous ces concepts bullshit autour du développement personnel, mission de vie, zone de génie. Par exemple, ce matin, j'avais une personne qui me disait j'aimerais trouver ma zone de génie. C'est quoi le meilleur moyen de trouver ta zone de génie ? C'est de faire l'exercice du meilleur livre de développement personnel qui existe ? Tu te mets sur une table et tu réponds aux questions ? Ou alors, c'est de te dépasser et d'aller chercher vraiment ce qu'il y a au fond de toi ? Exactement. Et pour moi, c'est la deuxième option et c'est comme la mission de vie. Tu la trouves que quand tu bouges. C'est ça. Et derrière une mission, il y a toujours une autre mission et une autre mission et une autre mission. Et c'est ça. Il n'y a jamais trois missions. Il n'y a pas qu'une mission. Et l'être humain, on est composé à, je ne sais plus exactement, mais 75 ou 80 % d'eau. Et l'eau, qu'est-ce que ça fait ? Quand ça stagne, ça pourrit. Ça fait des algues. Ça fait des algues. Merci. Ça fait des algues. Donc, le meilleur moyen de trouver, le meilleur moyen d'avancer, le meilleur moyen de devenir la personne que tu as réellement envie d'être, ce n'est pas de réfléchir bêtement en te posant juste des questions. Qu'est-ce que j'ai envie ? Qui ne veulent rien dire. Et surtout de se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie ? Est-ce que j'en suis sûr à 100 % ? Parce que tu n'en es jamais sûr. Je n'en es jamais sûr. Et ça va changer. Mais tu peux découvrir ce qu'il y a derrière le rocher, qu'à partir du moment où tu t'autorises à avancer jusqu'au rocher. Justement, c'est vrai que, mince, moi, ma boussole, par exemple, c'est vraiment les peurs. Quand je sens que j'ai une peur, je vois que derrière, il y a ce désir. Et quand on regarde certaines personnes dans la pseudo-spiritualité ou qui sont dans l'autre polarité, où c'est absolument tout plaisir, toute gratitude, toute joie, finalement, au bout d'un moment, elle tombe dans la frustration parce qu'elle ne peut pas se réaliser. Et on ne peut se réaliser que par le mélange, comme tu le disais tout à l'heure, de l'énergie ying, l'énergie yang, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et je pense vraiment que c'est une grosse erreur du développement personnel de faire croire aux gens que tout est beau, tout est rose. C'est équilibre. C'est comme, tu vois, une randonnée. Tu imagines une randonnée dans les montagnes ou pas ? Oui, je vois une randonnée dans les montagnes. Tu as un point de départ et tu as un point d'arrivée. Mais quand tu es au point de départ, tu vas avoir plusieurs montagnes à dépasser. Tu vas monter sur la montagne, tu vas redescendre. Après, tu en as une deuxième, tu vas redescendre. Et le truc, c'est que tu es au départ et tu essaies de deviner à quoi ressemble le moment entre la dernière montagne et la ligne d'arrivée. Sauf qu'il y a toutes les montagnes entre ça et tu ne peux donc pas les voir. Le meilleur moyen de voir ce qu'il y a vraiment au bout, c'est de commencer à monter montagne après montagne. Et c'est de trouver la meilleure route que tu as trouvé maintenant. Commencer à avancer sur la meilleure route que tu as trouvé maintenant pour te donner une chance de voir ce qu'il y a dans la dernière partie du chemin. Ok, c'est beau ça aussi. On fera des podcasts. Si vous avez des idées de podcasts, mettez-nous des sujets que vous voulez qu'on traite, mettez-les en commentaire. On le fera. Et par rapport à ça, il y a une personne un jour qui m'a dit, vu que je voulais toujours savoir mon chemin, où est-ce que je devais aller et tout. Et il m'a dit, Pierre, sois vigilant, ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît déjà, tu risquerais de ne jamais t'égarer. Et je trouve ça assez beau en fait. Oui, carrément. On parle de cette dernière année pour moi qui a été assez incroyable en termes de résultats et qui a dépassé à x10 mes espérances. Mais avant, il y a aussi deux ans où je me cherche, je fais plein de… Développer plein de choses qui aujourd'hui me permettent de matérialiser ces résultats. Et certaines personnes vont dire, mais tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait ça plus tôt ? Ben non en fait, parce que ça m'a juste construit. Tu vois, j'ai été chercher des outils un peu partout. Et ça m'a permis de construire la maison dont j'ai besoin aujourd'hui. Ok, super. Justement pour… Ah, on a des chevaux ici. On est dans une maison vraiment super que Julien a pris pour son immersion, l'immersion Blast. Justement, si je parle rapidement, c'était quoi cette immersion de 5 jours ? Je ne sais pas, c'est plus à toi. On va faire un tour rapidement. Un tour de la maison. Donc derrière, il y a la piscine, la maison qui est derrière, les chevaux, bref. C'était vraiment sympa. C'est à toi de me le dire ? Justement, nous, on est quasiment tous les jours ensemble. Et pour autant, là, pendant cette immersion, il y a eu de la transformation. Il y a eu des choses que je n'écoutais pas forcément à l'appartement. Et là, dans ce moule, dans ce monde, je les ai écoutés. Et j'ai renoué avec l'esprit de serrer les dents et d'être en compétition. Donc, cette immersion, je pense que c'était vraiment ces 5 jours de dépassement, de renouer avec soi, de renouer avec ses réels projets. Et oser dire, allez, j'y vais, j'attaque, je reprends ma place en fait. Et puis, je vis la vie qui m'inspire. C'était vraiment sympa. On a vu une dizaine de personnes se transformer durant ce week-end. Et là, ça revient encore une fois sur le fait de l'importance de se former. C'est vrai qu'en 5 jours, même si on avait les conversations tout le temps, tout le temps, là, je les ai vus et en 5 jours, j'ai appris ce que toi tu as mis il y a plus d'un an, des milliers d'euros sur toi. Et encore, ce que j'enseigne, je pense que même moi, si je participe à ma propre immersion, j'ai encore mille choses à apprendre. Et tu vois, ce n'est pas une question d'information. Parce que ces informations, au fond, tu peux les trouver partout dans ces livres. C'est l'expérience qui te fait vivre un changement de perception. Et c'est hyper important ce que tu as dit sur le fait que même toi, si tu refaisais cette immersion, tu apprendrais plein de choses. Moi, il y a eu certaines personnes qui m'ont critiqué à dire « tu n'appliques pas forcément ce que tu fais dans les vidéos ». Et j'ai dit non, mais ok, je sais que tout ce que je dis dans les vidéos, je ne l'applique pas au quotidien, mais je le sais et au moins les personnes le savent. Et des fois, je regarde une vidéo et je fais « ah ouais, tiens, je pourrais faire ça ». Et ça me permet de le refaire. Et donc, il y a plein d'informations. Et la seule différence qui fait que l'information, elle se transforme, elle devient de la connaissance, c'est juste l'expérience en fait. Qu'est-ce qu'on en fait cette information ? Ce que je dis, c'est que l'information n'a pas de valeur. La seule valeur qu'elle a, c'est toi qui la crée. Super. Et si Julien, tu avais maintenant un conseil à quelqu'un qui a un rêve, peu importe s'il juge petit rêve ou grand rêve, on s'en fout, juste quelqu'un qui a un rêve, qui désire faire quelque chose et qui aujourd'hui se bloque, ce serait quoi ton conseil ? Il y en a plusieurs. La première, c'est fait un premier pas, même si tu penses que ce n'est pas le meilleur premier pas. Fais le premier pas qui va juste t'enclencher le momentum en fait. Tu vois, si par exemple, ton rêve, je ne sais pas, c'est d'ouvrir ton propre restaurant, qu'est-ce que tu peux faire cette semaine qui va t'enclencher vers cette voie ? Est-ce que tu peux aller, juste même si ça te paraît débile, aller dans la semaine, voir les restaurants autour de chez toi et demander si tu peux faire un stage dans ce restaurant par exemple ? Ça paraît débile. Mais au début, j'ai fait plein de trucs qui paraissaient débiles aux autres. Tu accumules les choses débiles et un jour, les gens te disent que tu es un génie. Alors que tu as juste fait des choses débiles qui te disaient d'être débiles. Petit à petit, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Donc, fais un premier pas, même s'il te paraît stupide. Et tu ne sais pas où va te mener ce premier pas. Tu vois, on en avait parlé, c'est tu fais quelque chose à la base pour un certain objectif, mais quand tu bouges, le monde autour de toi bouge et tu crées des opportunités, même si elles ne t'amènent pas dans le chemin où tu voulais qu'elles t'amènent. Par exemple, moi, quand j'ai créé le tennis, je ne pensais pas à coacher des entrepreneurs. Pourtant, créer mon business sur le tennis et qu'il décolle rapidement comme ça m'a permis aujourd'hui de m'amener sur cette voie aujourd'hui et peut-être dans trois ans, je serai ailleurs. Donc, c'est vraiment fait un premier pas, même s'il te paraît stupide. Et la deuxième, c'est entoure-toi de gens qui l'ont déjà fait et arrête de regarder ta putain de télé. Sauf aujourd'hui, il y avait le match, on s'est autorisé. Arrête de regarder ta putain de télé et arrête d'écouter aussi les gens autour de toi qui projettent leurs propres limites et leurs propres croyances limitantes, leurs propres frustrations de ne pas réaliser leurs rêves. C'est vraiment ce qui est ressorti ce week-end. En fait, on était vraiment entre 10 entrepreneurs et nous, déjà, on se coache un peu tous les jours. Et là, il y avait des entrepreneurs qui, avec nous en dix jours, se sont dit mais c'est un truc de dingue en fait. Ils repartent te booster parce que là, personne ne dit que c'est impossible. Personne ne dit mais tu es fou de penser ça. On dit ok, tu as ce rêve, c'est quoi le premier pas pour l'atteindre en fait, enfin pour te diriger vers ça. Et après, si vous vous intéressez à l'épigénétique, vous allez voir qu'en fonction des personnes que vous fréquentez, vous avez développé certaines capacités ou pas en fait. Ce matin, j'ai une cliente qui est à 5000 euros par mois et je lui dis si on travaillait ensemble, ça serait quoi ton objectif ? Et elle me dit de passer de 5000 à 100 000 euros par mois en 4 mois. Et même moi, ça challenge mes propres limites. Mais mon rôle, c'est de l'aider à croire que c'est possible. Parce qu'à partir du moment où elle croit que c'est possible, elle en est sûre, elle trouvera un moyen. Et le problème, c'est quand tu te donnes des objectifs que 99, 9% des gens ne s'autorisent pas à avoir, les gens autour de toi vont projeter leurs propres frustrations et te disent c'est débile parce que ça renvoie en eux leur propre impuissance par rapport à ce type d'objectif. Voilà. Et ce n'est pas forcément par malveillance en plus. Non. Ils ont peur que vous vous plantez. Et du coup, ils ont dit attention, ne fais pas ça, ça ne marche pas, c'est impossible. Mais ils ne s'en rendent même pas compte en plus. Ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, c'est la vérité. Et c'est vrai que ce week-end sur l'immersion de 5 jours, tu as mis directement, tu as cadré en termes de personne. Personne balance ses projections sur les autres. Quand tu dis quelque chose, tu commences par je. C'était vraiment un truc dans le groupe, tu commences par je, je. Parce que tout ce que je dis, là même tout ce que je dis. D'ailleurs, je ne précise pas je. Des fois, je dis tu machin, mais ça reste mes propres projections en fait. Ça reste ce que je pense. Si ça se trouve, je ne dis que de la merde, mais ce n'est pas important. Est-ce que je dis que de la merde ou est-ce que je dis des choses intelligentes ? C'est est-ce que ça t'est utile de croire ce que je te dis ou pas ? Exactement, c'est ça. Et ça, je pense que c'est important ce que tu dis. Ce que tu dis, c'est juste ta vérité, tes projections, tes valeurs. Et ça se trouve, ce qu'on est en train de dire, c'est inutile pour 80 % des gens. Mais ça peut être utile pour 20 % des gens. Donc, de vraiment ne pas prendre la vérité telle qu'elle est. Et encore une fois, c'est est-ce que cette information m'est utile ou pas ? Ouais. Et j'aime bien ce que disait une phrase qui m'a marqué de David Laroche. C'est qu'en fait, on est tous dans notre délire. On est tous dans notre monde parallèle. On se raconte une histoire. On est dans notre réalité 3D. Et on est dans un délire. On est tous fous à notre façon. Mais est-ce que ta folie te rend heureux ? Ou est-ce que la folie que tu te racontes et les histoires que tu te racontes te rendent malheureux ? C'est un truc de dingue. C'est juste des histoires. C'est un truc de dingue. Quand je te dis que c'est possible de passer de 0 à 100 000 euros par mois en 8 mois, en 9 mois, si ça se trouve, c'est un délire. Il n'y a que moi qui l'ai fait. C'est un gros coup de chance et c'est impossible de le reproduire. Et si ça se trouve, en fait, c'est hyper facile et tout le monde peut le faire. Ça dépend juste comment tu vois les choses. Tu ne sais pas. Au pire des cas, il vaut mieux croire aller à un objectif qui est loin, loin, loin. On ira toujours plus loin que si on vise à le lampadaire. Je crois que c'est une citation d'Oscar Wilde comme ça. Il vaut mieux viser les étoiles. Car au pire des cas, tu tomberas dans la lune. Si tu vis le lampadaire, tu t'éclateras les dents contre le tronsoir. Ça, c'est un remix de la musique. Ok, super. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Pensez à partager ce que vous pensez de cette interview. Si vous voulez des podcasts aussi qu'on va faire sur tout ce qui est spiritualité et business, finance, tout ça parce que c'est quand même des sujets qui reviennent assez souvent et qui sont pourtant assez tabous. On va parler de ce qu'on juge bien et on ne va pas parler de ce qu'on juge mal. Donc, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview, ce que vous voulez apprendre encore plus. Julien, du coup, pour le rêve, si on doit résumer, c'est les petits pas, l'épigénétique. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Moi, je sais qu'il y a énormément de valeur sur… Quand je dis épigénétique, ce n'est pas juste ton environnement. Ton environnement est important. Oui. C'est aussi aller voir des personnes qui l'ont fait, même si ce n'est qu'une fois. Juste avoir une discussion avec elle pour qu'elle t'ouvre la case que c'est possible. C'est ça, oui. Exactement. Tu vois, c'est… Va rencontrer des gens qui l'ont fait. Lis. Lis. Lis les biographies. Regarde des vidéos sur YouTube des personnes qui t'inspirent. Fais-toi coacher. Enfin, toi, encore plus que moi, tu mets énormément de valeur sur le coaching. Voilà. Faites-vous coacher aussi. Vous avez gagné un temps qui est juste dingue. Voilà. Écoute, je pense qu'on a dit beaucoup de choses déjà pour aujourd'hui. Oui. Tu as envie de conclure sur quoi ? Putain. Non. Je vois la piscine. Je me voyais plonger dans la piscine. On va plonger après. Sur quoi je conclue ? Franchement, je pense que j'ai tout dit et je n'ai rien de spécial à rajouter en fait. Ok, super. Et si vous avez des questions… Voilà. Si je devais conclure sur quelque chose, c'est une question. C'est… Sur cette vidéo, tu as pris un temps pour la regarder ? Si tu devais retenir qu'une chose et en faire quelque chose, ça serait quoi ? C'est tout. Boum. Ça, c'est posé. Julien, on peut te retrouver où ? S'il y a des personnes qui sont intéressées, justement, s'il y a des coaches, des thérapeutes ou des consultants, ils peuvent te retrouver où ? Tu peux me retrouver sur musiejulien.com ou sur mon profil perso Facebook, tu m'envoies un messenger. Voilà. Ok. Et j'ai un groupe aussi Facebook. Mais si tu vas sur le site, tu as tout. Donc, musiejulien.com. Super. Très bien. Écoutez, j'espère que cette interview vous a plu. Pensez, encore une fois, à le partager, à liker autour de vous pour inspirer d'autres personnes. Mettez en commentaire, c'est quoi la distinction ? C'est quoi la leçon ? C'est quoi l'apprentissage que vous prenez de cette vidéo ? Parce que c'est ça qui compte. Nous écouter pendant 15 minutes, c'est génial, ça nourrit notre égo, mais ça ne vous fait pas avancer. Donc, c'est quoi la chose que tu peux changer ou que tu vas changer dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir à la suite de cette vidéo ? Voilà. Très bien. Écoute, merci Julien pour ta générosité, pour transmettre tout ce que tu transmets aujourd'hui. Et puis à vous, je vous souhaite de vivre vos rêves, d'être heureux. Et je pense que c'est la première mission de vie de chacun. Si vous ne trouvez pas votre mission de vie, dites-vous que ma première mission, elle est d'être heureux. C'est clair. Le reste, ça découlera. D'ailleurs, c'est aligné. Si on cherche une mission, c'est parce qu'on veut être heureux au fond. On fout un peu. Donc, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo et profitez de l'été, et de la vie et de vos rêves. Allez, ciao ! Salut, ciao ! Salut, ciao !